Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir. Grande journée sportive aujourd'hui avec trois événements de premier ordre. La finale du championnat de France de rugby, le Grand Prix automobile de Monaco et la finale de la Coupe de France de football. Et je vais tout de suite passer la parole à Michel Drucker qui va vous parler de ce fameux match olympique de Marseille, Girondaine-Bordeaux. Voilà, c'était à 14h30 très exactement au Stade-Yves du Manor à Colombe cet après-midi. 40 000 personnes et parmi eux 15 000 Marseillais. Toute la Provence, tout le département des Bouches-du-Rhône était là aujourd'hui. Et il y avait bien sûr aussi des Bordelais venus encourager le Réquipe. 15 000 Marseillais, 5 000 Bordelais et bien sûr beaucoup de Parisiens, vous les voyez dans cette tribune, pour assister à cette 52e finale de la Coupe de France entre les Girondains de Bordeaux, maillots sombres à droite de votre écran et l'Olympique de Marseille qui joue en blanc. Les deux équipes paraissent un peu contractées au départ. L'enjeu bien sûr est très important. La finale de la Coupe de France ne se joue pas tous les jours. C'est un très grand jour pour un joueur de football professionnel. Ici Magnusson, l'élié droit, l'idole de la foule marseillaise qui a servi l'arrière-lopez en position d'élié droit. Et c'est un bel arrêt du gardien Bordelais-Montès. Maintenant ce sont ici les Bordelais qui contre-attaquent par Petit, qui à l'origine était élié droit mais qui était en position d'élié gauche. Et vous avez vu une très belle tête de Burdino, très bien détournée par Jean-Paul Escal, qui n'en revient pas. Il est à nos côtés sur ce plateau. Voici Magnusson, un bon centre de Magnusson, alors que Joseph, l'avançante, qui est à mes côtés également, était à deux pas du but de Montès, mais qui était bien sorti. Et c'est la mi-temps, 0 à 0, donc le score est nul et le match est très indécis. Nouveau tir ici des Bordelais par Didier Cuecou, rentré en deuxième mi-temps et bien arrêté, vous l'avez vu, par Escal. Et regardez sur ce corner, c'est sans doute le tournant du match. 80e minute, Magnusson a raté son centre, mais il a bénéficié d'un corner. Corner tiré par Destrumel, Montès repousse du point, reprise de volet de Novi. Un pied était là, était-ce le pied de Papin, était-ce le pied de Joseph, nous demanderons à Joseph, que vous voyez ici. En tout cas, Marseille mène par un but à zéro et les Bordelais ne pourront jamais réduire l'écart. Au contraire, ici c'est encore Marseille qui va marquer le deuxième but. Bonnel a tiré, le poteau renvoie la balle et Joseph, toujours très opportuniste avec ses 82 kg, marque le deuxième but. Nous allons revoir cette image vue du sol, regardez bien Joseph, vous allez voir votre but comme vous ne l'avez encore jamais vu. Bonnel tire, la balle ricoche sur le poteau, vous êtes là, vous allez pivoter malgré la charge de Baudet, deux buts à zéro. L'Olympique de Marseille remporte la finale de la Coupe de France. Et maintenant, regardez, ces images se passent de commentaires. C'est du délire dans le stade. Et une envolée de moineaux, ce sont les 15 000 supporters de Marseille qui enraissent le stade du manoir. C'est un très grand jour. 26 ans après, Marseille remporte à nouveau la finale de la Coupe qu'elle avait remportée en 1943. Jean de Jorcaef, qui est bien sûr sur ce plateau ce soir, reçoit des mains de M. Alain Poer, président de la République par intérim, la Coupe de France. Et les supporters sont toujours là, je crois que vous les entendrez encore tard ce soir dans la nuit dans les rues de Paris. Voilà, Marseille a gagné. La Coupe, elle est devant vous, en gros plan. Et à mes côtés, Escal, le gardien de Marseille. Sfinca, l'arrière, Joseph, qui a marqué le deuxième but. Car à mon avis, vous n'avez pas marqué le premier. Jean de Jorcaef, le capitaine, Mario Zatelli, l'entraîneur, et le président, M. Leclerc. Alors, d'abord la parole au capitaine. Jean de Jorcaef, c'est un grand jour. Vous aviez déjà gagné la Coupe avec Lyon. En 1964. Et contre Bordeaux. Contre Bordeaux, exactement. C'est une équipe qui vous va bien. Oui, pour l'instant, oui, très bien. Est-ce que vous avez cru, en revenant sur le terrain après la mi-temps, que vous aviez encore une chance ? Car c'était très indécis. Oui, en deuxième mi-temps, je crois qu'on avait une autre chance. Parce que je crois qu'on a abordé la deuxième mi-temps en essayant de faire le maximum. On a essayé de jouer plus vite que Bordeaux. Je crois que ça nous a réussi, finalement. Il est difficile de comparer deux matchs. Mais est-ce qu'on peut revenir sur cette finale olympique de Lyon contre Bordeaux ? Est-ce plus difficile ou moins difficile ? La différence entre Lyon en 1964, c'est qu'on a marqué au sein d'entrée des deux buts en premier mi-temps. Là, on a marqué sur la fin. Donc, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui. Oui. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que l'homme qui est à l'origine un peu de la victoire, qui est à l'origine du premier but, c'est un international espoir, c'est Jacqui Neuvi. Et il faut préciser que vous êtes capitaine de l'équipe de France Espoir. Merci. Joseph. Camerounais, comme tout le monde le voit. Bien sûr. Alors, c'est un match difficile ? Très difficile, surtout en premier mi-temps. Oui. On n'a pas pu se marquer pendant les 20 premières minutes, surtout. La défense de Bordeaux vous a paru difficile ? Oui, c'est une défense trop rude pour moi, je trouve. Un autre défenseur, mais marseillais, Sfanka. Je vous ai vu à deux reprises souffrir des reins. Les contacts ont été durs aujourd'hui. Oui, mais après une victoire, on ne sent plus rien. Ah bon, très bien. Jean-Paul Escal. Mais je crois que c'est merveilleux d'avoir... La tête de Burdino, elle n'était pas loin dans la première mi-temps. Non, mais elle est parenté, c'est le principal. En tout cas, félicitations. Mario Zatelli, l'entraîneur, qui lui avait déjà gagné contre Bordeaux, c'était en 1943. Non, non. En 1938. En 1938. Moi, c'est plus vieux. Oui, c'est en 1938. Il n'y a qu'à voir mes cheveux. C'est plus vieux, c'est en 1938, c'est-à-dire 31 ans après, ça fait plaisir quand même de reboire dans cette Coupe de France. Mais je pense que le plus dur n'est pas encore fait pour mes hommes, pour notre président, pour moi-même. Le plus dur, c'est le retour. C'est le retour demain. Et je pense aussi à mon président qui avait dit que s'il gagnait la Coupe de France, il se jetterait tout habillé dans le Vieux-Port. Et croyez-moi, s'il ne le fait pas, on va se charger de le balancer nous-mêmes dans le Vieux-Port. Alors, président, vous avez l'intention de tenir votre pari. Hélas, vous savez, j'ai fait cette promesse il y a 4 ou 5 mois, au moment où l'équipe ne marchait pas très bien. On s'est bien rattrapé depuis, heureusement. Et demain, je crains, hélas, d'être poussé. Mais je vais essayer de me cramponner, peut-être, pour essayer de tenir ou d'entraîner quelques-uns. Un oeil sur la, jetons un oeil sur la saison prochaine. Je crois, les gazettes sont fait l'écho en disant que vous alliez prendre des joueurs étrangers, peut-être à CAC. Bien sûr. Nous sommes très heureux d'avoir gagné. Un. Deux. Aujourd'hui, c'est une victoire, mais c'est une étape. Ce n'est qu'une étape, une étape importante, c'est-à-dire qu'une étape. Trois. L'année prochaine, l'Olympique de Marseille jouera la Coupe des Coupes. Je pense que nous renforcerons une équipe qui n'est déjà pas mauvaise, comme vous avez pu le voir. Et que nous n'aurons pas à rougir de nos résultats. Sur le plan européen. Et puis quatre, alors, je crois que c'est une nouvelle intéressante. On a beaucoup parlé jusqu'à présent du football à Paris, mais on n'avait pas fait grand-chose. Eh bien, nous sommes quelques clubs professionnels. Bordeaux, Saint-Etienne, Nantes, Marseille, peut-être. Décider à ce que le football reparte à Paris. Et nous allons breter des joueurs à une équipe de Paris qui repartira en deuxième division l'année prochaine. Et qui lentement, laborieusement peut-être, mais sûrement, je l'espère, et comme immodestement, je m'en excuse, enfin, nous en avons donné l'exemple à Marseille. Repartira dans le football et redonnera à Paris qui vaut bien une messe et qui vaut bien une équipe de football. Mais il faudra être patient. Il faudra deux ans, trois ans ou quatre ans pour arriver à quelque chose. Ça, c'est l'avenir. En tout cas, félicitations. Je pense que le retour va être très difficile à la gare Saint-Charles et à l'aéroport de Marignane demain soir. Et je pense que notre camarade Jean-Claude Jean de Marseille, qui était là sur ce plateau, nous enverra un très bon reportage. Voilà Raymond Marseillais. Merci Michel Riquet. Tous nos compliments donc à Marseille. L'équipe de France Junior, je vais vous l'apprendre, n'a pas été aussi heureuse que vous, malheureusement.